Vous allez avec nous pour évoquer le PAC, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée. Roselyne Bachelot, bonsoir madame, vous êtes députée RPR et vous avez une particularité dans ce débat, c'est que vous êtes le seul député d'opposition qui est favorable à ce texte. Alors est-ce qu'à votre avis, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça porte un coup au crédit du PACS ou pas ? Je ne crois pas, je ne crois pas parce qu'il y a un véritable débat de fond qui finalement n'a pas encore eu lieu. Et je lisais un sondage qui est paru hier, un sondage BVA, qui disait que 84% des jeunes de moins de 25 ans sont favorables au PACS, au pacte civil de solidarité, et jusqu'à 50 ans, 2 Français sur 3 sont favorables au PACS. Donc de toute façon, aujourd'hui, demain ou après-demain, il y aura un texte qui s'appellera pacte civil de solidarité, qui s'appellera comme il voudra, mais qui concrétisera ce besoin des Français. Cela dit, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les socialistes ont fait preuve de désinvolture ou de manque de courage pour certains d'entre eux ? Je crois que, si vous permettez cette vulgarité, Lionel Jospin, sur ce sujet, s'est débrouillé comme un manche. Il a d'abord refusé de faire un texte qui soit d'origine gouvernementale. Il a donc laissé sur un texte aussi important, on l'a vu, à travers le débat de société qui s'est déroulé, il a laissé un texte d'initiative parlementaire, ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un texte qui ne se discute pas en milieu de semaine, mais qui se discute en fin de semaine, et encore heureusement qu'il y avait nos journées parlementaires, sinon la discussion aurait dû continuer le samedi et le dimanche, parce qu'il n'avait pas beaucoup l'intention de se mouiller sur ce texte. Alors les députés socialistes, ils ne se sont pas sentis mobilisés, parce que leur chef a agi avec beaucoup de lâcheté et pas beaucoup de détermination, et maintenant il en récolte les fruits. — Et la droite est très mobilisée contre ce texte, mis à part vous, donc. Est-ce que vous pensez vraiment que le Pax menace la famille telle qu'on la conçoit dans ce pays depuis plusieurs siècles ? — Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu... — Est-ce qu'il y a lieu de se réjouir de ce qui s'est passé aujourd'hui quand on est dans l'opposition ? — Non, je ne crois pas qu'il y a lieu de se réjouir ni d'un côté ni de l'autre, parce que finalement il y a énormément de gens à l'intérieur de l'opposition qui voteraient bien ce texte, qui me l'ont dit, qui m'ont dit « Oui, il y a des problèmes, oui, il faut trouver une solution », et qui s'y opposent parce qu'il faut bien s'y opposer. Et puis de l'autre côté, il y a des députés socialistes ou de la gauche plurielle qui ne sont pas favorables au Pax et qui n'osent pas l'avouer, et qui ce soir ont voté un petit peu par leur absence. Moi, j'ai été très frappé. J'ai demandé qu'on me communique la liste des maires de ma circonscription qui avaient voté, vous savez, le fameux appel des maires contre le pacte civil de solidarité. J'ai découvert avec cette stupéfaction qu'il y avait des maires socialistes de ma circonscription qui avaient voté contre le pacte civil de solidarité. Donc il ne faut pas en faire de ce débat de société un affrontement droite-gauche. Quand nous avons mis sur pied les lois très importantes des lois de société qui était l'interruption volontaire de grossesse ou qui était la contraception, on n'a pas dit aux députés de notre majorité d'alors sur ce texte « il faut que vous votiez absolument tout le monde pareil ». On peut voir qu'une tête. On a laissé la liberté de penser parce que c'était justement des textes de société. Donc vous êtes en train de nous dire finalement qu'il y a beaucoup d'hypocrisie des deux côtés. Est-ce que c'est parce que finalement ce texte traite principalement de l'homosexualité, même si on l'a un petit peu habillé depuis, et que ça fait encore un peu peur dans une certaine base électorale ? Oui, il y a plusieurs. C'est vrai que le texte a été porté au départ par des associations d'homosexuels. Et puis on s'est bien rendu compte tout au cours de ces années, parce que moi il y a pratiquement dix ans que je m'occupe de ce dossier, que finalement des tas de personnes sont concernées. J'ai déposé lors du débat, lors de la préparation du texte, un amendement sur les fratries pour que le texte concerne les frères et sœurs qui vivent ensemble. J'ai reçu des dizaines de lettres de gens me disant « Mais oui, on vit ensemble, on est inquiet, on a besoin d'exprimer cette solidarité entre nous ». Donc c'est vrai un texte qui part d'une minorité, mais dont l'ensemble de la société se saisit. Et finalement c'est ça qui est important sur ce sujet. Merci beaucoup Roselyne Bachelot.